Qu'est-ce qu'il se passe ? Il commence à avoir des petites crisounettes aux Reds ? Salut à tous les souhaiteuses et Footland Family, c'est Thomas, défaite encore une fois de Liverpool, 2 buts à 0, un but de Willian et un but de Barclay qui était magnifique du coup, ça s'arrête là pour la FA Cup, pour Liverpool. On va parler de ça les amis, c'est quand même compliqué, n'hésitez pas à bombarder la barre des likes, je veux 1000 likes pour cette vidéo les amis, c'est possible, pour soutenir la chaîne les amis, objectif 1000 likes, on y va, on bombarde la barre des likes, la vidéo est sponsorée évidemment par OneFootball, première application mondiale de football, gratuite et téléchargeable sur iOS Android, le lien dans la description, n'hésitez pas les amis, passez par là, c'est évidemment ça, ça me fait plaisir. On commence justement par les titres de OneFootball les amis, avec donc Barclay se promène, Adriane Dessois. Évidemment, Chelsea sur classe Liverpool, Liverpool n'a pas existé. Alors déjà on parlera de ça par rapport à la composition d'équipe de Liverpool, où il a fait complètement laisser Ferminio et Mohamed Salah, pourquoi, pourquoi, alors que le matin on entend dans la presse, dans le Télégraphe, dans Sun, on dit, voilà, il dit qu'il va laisser, il dit qu'il va laisser les joueurs titulaires, quoi. Donc je pensais avoir Ferminio, je pensais avoir Salah, et non, il n'y a que Mané tout seul avec Menemino, donc évidemment, c'est pas possible. C'est impossible, Mané, il s'est démené tout seul. Donc évidemment, Barclay, minute de terrain, a été énorme, pourtant il joue pas beaucoup, et Adriane, juste avant, le remplaçant d'Edison Maker, juste avant, il fait une frappe, il la dégage, et après sur une frappe l'antenne, où il est un petit peu, peut-être, comment dire, bloqué, où on voit pas le ballon arriver de la part de Van Dijk, et ben il se prend un ballon, c'est un peu une boulette. Donc voilà pour OneFootball qui titre. Deuxième partie de OneFootball, Chelsea a maîtrisé, franchement. Pedro aura pu mettre un troisième but, Giroud a fait une barre, honnêtement, des très très bons joueurs. Kovacic est sorti blessé, par contre il y a eu Alonso blessé, Kovacic blessé, Wigan blessé, on va reparler, par rapport au championnat, évidemment, où Liverpool, Chelsea, pardon, veut se qualifier en Champions League, mais, il y a quand même un problème à Liverpool, ça c'est clair, il y a quand même un énorme problème. Voilà pour les articles de OneFootball, les amis, si t'es pas, c'est dans la description, évidemment. Donc, un super Wigan, mais un Wigan blessé. J'avais mis en avant dans mon live, évidemment, que c'est un joueur qui était pour moi sous-côté, 4 buts et 4 passes-dées en championnat, là il a marqué un but, c'est une frappe de ouf, mais après, Adriane, il est quand même pour beaucoup, et là, il est en manque de temps de jeu, il joue pas non plus des matchs entiers, il joue environ 70 minutes par match, et là, il s'est pété, ça sentait un petit peu musculaire, en tout cas, il a été énorme, il a mis à mal la défense avec Robertson, avec Neko Williams, même Van Dijk a paru un petit peu, mais, terne ce soir, quand même, un super, franchement, Wigan, un énorme aussi, honnêtement, bah, Giroud a été bon, quand même, en pivot, il a fait une barre, presque une passe décidive, il a été correct, bon, c'est un petit peu en dessous, Tami Abraam, évidemment, mais, dans l'attaque, il a gêné un petit peu la relance, il a pris beaucoup de taquet avec, que ce soit Gomez, que ce soit Van Dijk, donc, lui, il est dans une, on va dire, réformation, un petit peu de statut pour l'Euro, en tout cas, un Giroud correct, les amis qui aura pu marquer un but. Alors, justement, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui t'arrive ? L'ami, qu'est-ce qui se passe ? Clop, explique-nous pourquoi tu fais des compos comme ça, franchement, parce que là, il y a un truc que je comprends pas, honnêtement, il faut que tu m'expliques pourquoi tu décides de mettre une composition d'équipe avec comme ça, des gens, franchement, qui ne sont pas faits pour le combat, tu vois. Origi, pourquoi ? Mané, bon, c'est bien, mais il est tout seul dans un milieu à 2 devant, tu changes ton système de 4-3-3, en mettant Minamino, en même temps que tu l'as acheté, il faut le rentabiliser. L'Alana était bon, ça va pas au combat, Jones, ça va pas au combat, Fabinho, c'est mieux, Nabi Keïta, bon, il est toujours pas là, mais quand tu te prives de Villadoum, quand tu te prives de Andersen, quand tu te prives de Nabi Keïta, c'est pas pareil, quand même, parce que l'Alana, c'est un genre de ballon, Jones, c'est un jeune joueur, Fabinho, il revient petit à petit, Minamino, il est trop frêle, et là, en fait, tu m'as mis une équipe B de ouf, quoi. Williams, tu le fais souffler avec sur Arnold, il n'y avait pas de centre pour Origi qui a une grande taille, Gomez, c'est pas ma type, Adrian, c'est pas Baker, et le matin, tu lui disais que, je te tutoie, tu disais que tu voulais pas faire ton nez parce que tu croyais à la coupe, et la coupe, honnêtement, c'est bien pour la confiance, là, tu fais une équipe, franchement, une équipe bis, quoi, et là, 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 il y a un problème, quoi, ça a demandé, les amis, il était tout seul devant, esselé, il en avait marre, il a pris un carton jaune, d'ailleurs, pour une faute de frustration, il a eu des fautes aussi, à un moment donné, où il n'y aura peut-être pu avoir un avertissement pour Chelsea, il y aura pu avoir aussi un ou deux pénaltys, il y a eu des mains aussi, de la part de Chelsea, l'arbitre, voilà, il voulait pas, mais en tout cas, Klopp, t'as déconné, pour moi, c'est pour toi, c'est là. Atletico Madrid, défaite, le coach Neiros, évidemment, au Wanda Metropolitano, c'est un traquenard, défaite contre Watford, une taule 3-0, défaite contre Chelsea 2-0, c'est chaud, là, 3 défaites sur 4 matchs, quand même, il y a eu West Ham, mais encore, c'était Rikrak, et tu mets que Mané, quoi, Mané, c'est Zoro, Mané, j'adore, mais il peut pas me faire tout tout seul, il a pris des coups, il était au combat, voilà, les amis, je pose la question, franchement, parce que là, je suis un peu en colère, quand même, sur Klopp, évidemment, tu peux pas gagner tout le temps, mais là, il y a quand même un problème, très bon de Chelsea, mais très faible Liverpool. Début de crise ou pas ? Bombardez la barre des commentaires pour me dire si oui ou non, la barre des 1000 likes aussi, les amis, partagez les vidéos sur Twitter, Facebook, Instagram, et Snapchat, je vous laisse, salut, 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 et salut, en tout cas, bravo Chelsea, et Liverpool, faut se ressaisir, ça c'est clair.